Vili, j'ai l'habitude de dire que c'est world class. C'est un joueur au niveau rugby qui est de classe mondiale et il l'a prouvé par ses différentes sélections dans son équipe nationale, la coupe du monde, mais aussi c'est un homme, c'est un homme qui est attachant et quand j'ai fait la présentation des joueurs, on a fait la présentation des joueurs cette année, c'était mon coup de cœur parce que l'année dernière il a été classé le meilleur joueur par le journal Bidiolympique. Et c'est pas rien ! Mais je crois que c'est lui, sa gentillesse, mais aussi son dévouement et puis sa qualité rugbystique. C'est vrai, on parle souvent de la qualité rugbystique, mais on va vous faire aussi découvrir un peu l'homme. Il est un peu timide quand même. Il est clairement timide et je suis impatient de le voir parler devant le parterre de partenaires et de supporters qu'on aura lundi soir parce que je crois que c'est pas son truc donc ça va être sympa. Il va parler en français ou en anglais ? Je pense qu'on essaiera de lui faire sortir quelques mots en français, mais il va falloir que tu sois bon en anglais. Je suis prêt. Vili, 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 Mahafou, Oyemen Factory One. En français. En français. Yes. Ça fait combien de temps que tu es ici ? Euh... Mais 5ème saison. Tu es bien ici à Ouyana ? Ah oui. C'est tranquille. Calme. Comme toi. Oui. Vous jouez dans la Nouvelle-Zélande et vous jouez dans le Japon. Quel est votre meilleur souvenir ? Qu'est-ce que vous gardez dans votre tête ? Hum... Je pense qu'il y a une différence entre Japon et la Nouvelle-Zélande. Je pense que la culture est très différente. Au Japon, il y a des gens très respectifs et gentils. Il y a des gens très importants. La Nouvelle-Zélande, c'est peut-être plus comme la France. Ok. Le scénario, les montagnes, c'est comme ça dans la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est presque comme ça. C'est presque comme ça. C'est peut-être que tu es en Nouvelle-Zélande parfois. Ok. Je te suis en Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme ça. Dis-moi de vous dire que c'est la Nouvelle-Zélande. Vous connaissez tous ces dernières années. Je connais tout ce qu'il y a de vous. Je sais tout ce que vous parlez. Bien sûr. Je m'en prie toujours de la maison. J'ai évoqué la Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose. Oui, chaque fois que je vais à New-Zélande, je vais toujours aller à Tonga et voir mon grand-mère et mon père aussi. C'est l'île du Pacifique, c'est toujours bien, comme Fiji, Samoa, c'est toujours un beau, un blanc-sandé. La nourriture est incroyable. Je pense que tout le monde aime. Vous cuisez ? Bien sûr, j'ai un thé. En français, Tonga ou en japonais ? Ça dépend. Vous pouvez faire quelque chose. Quel est votre endroit préféré ? J'aime mon curry de chicken. J'ai le curry de chicken et j'aime. Ma mère, elle cuise tout le monde. D'où est-elle ? Est-elle française ou non ? Non, elle est de New-Zélande, mais elle est d'origine de Samoa. Ok. Quels enfants avez-vous ? J'ai deux petites filles. Une est de 4 ans et une est de 4 mois. Une nuit ? Oui, 5 mois maintenant. Le petit est Deven et l'autre est Ivy. Tu veux plus de enfants, peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? Combien tu veux ? Peu importe 3, mais on va voir. Je suis heureux avec 2 filles. Qu'est-ce que tu veux faire après le rugby, en New Zealand, en Tonga ? Faire 5 enfants plus ? Oui, j'aime toujours le rugby. Quelque chose autour du rugby ? Oui, comme le coaching. J'aimerais le coach. J'essaie d'obtenir des qualités et des expériences. C'est quelque chose que je veux faire après le rugby. Tu vois ? Un nouveau coach, bientôt. Tu es retourné en français maintenant ? Parce que tu es là depuis 2013. Tu devrais et tu devrais parler français. Pour moi, je peux parler français, mais c'est le confond. C'est très difficile. Tu joues dans les deux World Cup. Tu joues en plus de 25 sélections avec Tonga. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est difficile de voir que tu es très fort sur le terrain, et que tu es gentil et tranquille sur le terrain. C'est difficile. Je n'aime pas parler trop. Ah, c'est moi. Mais je pense que j'ai grandi comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance pour le Patreon un jour. Je pense que j'ai besoin de plus que la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada